Comme dit Spinoza, la servitude est notre condition humaine inexpiable. Nous ne pouvons rien faire qui ne doive en partie à des causes extérieures. Donc nous sommes toujours dans la servitude passionnelle. L'aliénation, ça n'est pas autre chose, c'est l'autre nom de la servitude passionnelle. Et donc même quand nous disons oui à quelque chose, et que nous avons l'impression de dire oui de tout notre cœur, mais nous n'échappons pas à la servitude passionnelle pour autant, car ce oui ne tombe pas de nulle part. Alors les sujets de la métaphysique subjectiviste croient que c'est une merveilleuse démonstration d'authenticité du sujet qui la coïncide parfaitement à lui-même, dans le plein accord à soi-même, etc. Mais non, Spinoza nous dit, si nous disons oui, c'est que nous avons été déterminés à dire oui. Alors déterminés par plein de choses, par ce qui nous arrive à l'instant, mais également par toute notre trajectoire socio-biographique qui a façonné notre complexion affective, notre complexion passionnelle, nous a donné le goût de ceci et le dégoût de cela, de sorte que lorsque ceci nous est proposé, nous disons oui, et lorsque c'est cela, nous disons non, avec l'intention, alors là, dire non, vous voyez le geste de la rébellion, le geste de la liberté, mais pas du tout. Ça n'est jamais que la servitude passionnelle qui continue de jouer dans une direction ou bien dans une autre. Alors évidemment, c'est quelque chose qui semble un peu déprimant en première instance, et qui décourage toutes les illusions lyriques de la liberté, et qui n'arrête pas de se payer de mots, mais ça c'est le discours illusoire du subjectivisme et de l'humanisme. C'est celui qui fait en particulier des révolutions de magnifiques moments de la liberté, comme si le déterminisme pouvait s'interrompre miraculeusement, on ne sait pas par quoi. Mais pas du tout. La révolution, c'est le déterminisme, simplement le déterminisme passionnel, c'est le jeu des affects, mais poursuivi dans une autre direction.